Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pile à lire. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous prévenir que le son sera pas forcément comme d'habitude. Je sais que d'habitude le son de mon autre caméra est plus agréable à l'oreille. Ça va s'arranger dans les semaines qui arrivent. Vous êtes prévenus, le son sera un petit peu moins bon dans cette vidéo aussi, mais vous l'aurez de toute façon remarqué je pense. J'avais envie de faire une pile à lire pour les jours qui arrivent, voire les semaines qui arrivent puisqu'on ne sait pas trop combien de temps ça va encore durer cette histoire. Et j'avais envie de faire une pile à lire un petit peu réconfortante avec des livres peut-être page-turner, donc des livres qui se lisent assez rapidement. Je sais que je ne suis pas la seule, je vous en ai déjà parlé dans des vlogs, mais j'ai un petit peu du mal à lire, un petit peu beaucoup. J'ai vu sur Instagram et sur Youtube qu'il y en a pas mal qui sont dans le même cas. Alors j'ai eu des moments où ça allait beaucoup mieux, je vous en parlerai là dans la vidéo avec un livre notamment. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, comme maintenant, je lis trois pages par jour et encore c'est merveilleux. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'analyser pendant trois heures les raisons de ce problème de lecture. Je pense qu'on est tous un petit peu dans le cas et ceux qui arrivent à lire, c'est chouette. Franchement, je suis contente pour vous. Mais donc, j'ai décidé de me faire une pile à lire, comme je vous l'ai dit, avec des livres page-turner, des livres plutôt qu'on va dire cocooning, avec des grands guillemets. J'aime quand même bien le mot parce que ce sont des livres que j'ai choisis en m'imaginant sous une petite couverture. Enfin, c'est pas trop chaud parce qu'il commence à faire chaud là. Mais dans mon petit canapé, avec un thé glacé maison, enfin voilà. Je me suis imaginée dans un petit cocon en train de lire et donc je vais vous présenter ces livres. Alors bien sûr, ce qui est réconfortant pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Donc, ne soyez pas surpris de voir quelques thrillers dans la sélection. Mais bon, voilà, on ne va pas changer. J'adore le thriller. Donc, voilà. Si vous entendez des petits petits clics, c'est Monsieur qui joue à... je ne sais pas quoi, mais avec des clics. Pour commencer cette pile à lire, je vais vous présenter un livre que j'ai déjà lu puisque j'avais déjà préparé ma pile à lire bien avant de faire cette vidéo. Autant vous dire que ce livre a vraiment très bien fonctionné puisque je suis rentrée dedans et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'arrêter. Il s'agit de Bord de terre de Julia Tevno qui est un livre un peu difficile à classer. C'est un livre plutôt jeunesse. On va rencontrer une jeune adolescente de 12 ans et son grand frère de 16 ans qui vont un jour découvrir un monde dont ils ne soupçenaient pas l'existence. Et ce qui est particulier avec ce livre et ce qui a fait que je suis rentrée immédiatement dedans, c'est son originalité. Alors, j'ai eu un petit peu de mal avec la plume au début, mais rien à faire. C'était tellement original que je n'ai pas pu m'arrêter. C'était au grand dame de mon amie Céline avec qui je faisais une lecture commune et qui je n'ai pas pu m'arrêter à temps. Après, j'ai réussi quand même à m'arrêter, mais c'est vrai que bon, je ne suis pas très sympa de ma part. Mais c'est tout ça pour vous dire qu'après de longs jours sans lire, enfin à part Harry Potter 7, ça a été assez fulgurant cette passion pour ce livre. C'était vraiment chouette et ce n'est pas du tout un point lecteur. Donc, je vais passer au livre suivant. Donc, en tout cas, c'est bien parti pour cette pile à lire puisque le premier, eh bien, je l'ai lu et je l'ai adoré. Je vais passer ensuite au livre que j'ai commencé dernièrement. Il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend, Lady Fille de Morrigan Crow. Je suis au tout début, ça fait une semaine que j'ai commencé. J'aime bien, c'est vraiment une chouette lecture. On va suivre une jeune fille, Morrigan, qui subit une malédiction. C'est-à-dire que dès qu'elle croise quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne meure. Alors, bien sûr, c'est que le début. Donc, je vous résume par rapport à ce que j'ai déjà lu. Dès le début, on apprend que son chat est mort, qu'il y a plein de gens qui ont eu des accidents en l'ayant rencontré. Donc, c'est une fille qui porte malheur. Et on sait qu'elle va mourir dans un an. Et j'en sais pas plus, mais ça a l'air tout simplement passionnant. J'imagine qu'elle va rencontrer d'autres gens dans le même cas. Pour le moment, j'aime bien. C'est juste que de nouveau, vous savez, j'ai un petit peu du mal à lire. Mais je sens que je pourrais très vite rentrer dedans et que ça pourrait faire comme bord de tête. C'est juste que quand on a lu que dix pages, en général, c'est difficile de se faire un avis, une opinion. Dans ma pile à lire Coucouning, j'ai décidé de mettre le chant de Nofi de Despera. Alors, c'est pas forcément un livre joyeux, je pense. Moi, le Coucouning ne rime pas forcément avec joyeux. Donc, ça se passe en 1924, en Caroline du Sud. Et on va suivre trois personnages. On va suivre une mère de famille qui doit prendre une terrible décision. On va suivre l'histoire d'une jeune esclave affranchie. Et on va suivre également une dame qui est matriarche d'une famille et qui est confrontée à un secret de famille. J'en sais pas plus, si ce n'est que c'est quand même assez sombre comme histoire. Mais c'est tout ce que j'aime, donc on va voir. C'est un livre que j'ai acheté deux fois. Je ne l'ai pas fait exprès, donc j'espère que ça vaut la peine. Si je l'aime, je risque de vous le faire gagner. Mais si je ne l'aime pas, je ne vais pas vous faire gagner un livre que je n'ai pas aimé. Donc, on va voir. Ensuite, dans ma sélection, j'ai décidé de mettre un livre qui a été un énorme coup de cœur pour ma copine Manon. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous puisque ça fait très longtemps que Manon parle d'un livre. Elle en a parlé sur les réseaux sociaux. Et je crois que ça vient un petit peu d'elle, cet engouement pour ce livre. Et donc, c'est grâce à elle que j'ai craqué pour Les Arcanes d'Emera, tome 1 de Elina Essay. C'est publié chez Inceptio. Je n'ai pas dû dire maison d'édition pour les autres, mais tant pis. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui, il semblerait, aurait le pouvoir d'aller dans un monde parallèle. Alors, a priori, avec seulement cette phrase, ça me fait penser un petit peu à The Shade of Magic que j'avais vraiment bien aimé. Et donc, ça pourrait être vraiment intéressant. Je n'ai pas lu la suite du résumé parce que je n'aime pas trop lire. Je ne sais pas à quel point cette maison d'édition spoil les livres, mais il y a certaines maisons d'édition qui spoilent vachement les livres dans les 4M de couverture. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas été plus loin dans le résumé. Mais je fais confiance, bien sûr, à Manon. Ensuite, un livre que j'ai commencé avant le confinement que j'ai laissé dans mon sac de cours. Et comme je n'ai pas ouvert ce sac depuis des semaines, même si je travaille, c'est juste que je n'ai pas besoin du sac avec les instruments de musique, voilà, puisque mes élèves ne sont pas là, j'ai laissé ce livre dans le sac. Donc, je l'avais un peu oublié. Je l'ai commencé, j'ai lu 3 pages. Il s'agit de « Et les vivants » autour de Barbara Abel que j'ai acheté le jour de la sortie, non d'une pipe, et que je n'ai toujours pas lu. Moi, ça rentre dans la catégorie coconique puisqu'il s'agit d'un thriller domestique et que je suis absolument fan des thrillers domestiques. Donc, bah voilà, ça a l'air vachement bien. Donc, on va suivre, mais on va suivre en fait l'histoire, enfin l'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas, on va parler du personnage de Jeanne qui est dans le coma depuis 4 ans. Et d'après le résumé, on dirait qu'au début du livre, elle se réveille et j'imagine qu'elle a des choses à révéler. Alors, ils ne disent pas dans la quatrième découverture qu'elle se réveille, mais en tout cas, le docteur leur annonce quelque chose d'incroyable. Donc, j'imagine qu'elle s'est réveillée. Non, si c'est incroyable. Trilers domestiques, j'aime beaucoup Barbara Hubble, particulièrement pour son livre Duel que j'ai adoré. J'ai un petit peu moins accroché avec Derrière la haine et Après la haine, ou je ne sais plus, enfin bref, cette fameuse histoire qui a eu pas mal de succès. J'ai eu un petit peu plus de mal, mais Duel a été un énorme coup de cœur. Dans le groupe de lecture commune, 1 mois, 1 thème, 1 lecture commune, on a décidé, avec Audrey, avec qui on gère le groupe de lecture commune, on a décidé de mettre à l'honneur pour le mois d'avril des livres libres de droit, donc des livres que vous pouvez vous procurer très facilement, en e-book et gratuitement. Donc, ça vous permet de ne pas devoir commander sur internet des livres. Parmi nos propositions, vous avez voté pour deux livres, puisqu'on n'a pas su les départager. Et donc, parmi ces deux livres, il y avait les liaisons dangereuses, que je n'ai pas forcément prévues pour les semaines qui arrivent, mais aussi Madame Bovary de Gustave Flaubert. Mais je ne l'ai toujours pas lu, donc c'est peut-être l'occasion. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie cocooning, mais pour moi, lire un classique dans mon petit canapé, je pense que ça peut être super agréable si je l'aime, bien sûr. Je ne sais pas si je l'aimerais. Dans le courant du mois de mars, j'étais censée recevoir le nouveau roman de Laurence Perrin, publié chez Calma Nevy. Il se fait que... Alors, soit il ne l'est pas sorti à cause du confinement et tout ça, ou soit ils ne l'ont pas envoyé, ce qui est tout à fait normal. Donc, je pense à mon avis que la sortie doit être reportée. Je vous mets les informations ici parce que j'ai la flemme de regarder pendant ma vidéo. Mais à mon avis, j'imagine que la sortie doit être reportée et donc, je suis un petit peu frustrée. Mais je n'ai pas lu tous les livres de Laurence Perrin. Du coup, j'ai décidé quand même de lire Mysticlone que je n'ai jamais lu. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je crois que c'est un livre qu'elle a écrit avant L'Aile des Vierges. Je sais que c'est un roman sur une amitié féminine, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Ça se passe dans quelles années ? La mort de John Lennon puisque j'en sais quand il est mort, moi. Voilà, je ne sais pas plus. J'imagine que ça doit être un côté un petit peu rétro dans l'histoire. Une histoire d'amitié, secret de famille, peut-être. Qui sait ? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup ce que fait Laurence Perrin et donc, c'est l'occasion de découvrir. Ça fait très longtemps que je dois lire ce livre, que je veux lire ce livre et je me suis dit que c'était l'occasion de lire Circé de Maline Miller. Ça fait très longtemps. Tout le monde en avait parlé. Je me souviens quand il était sorti en anglais, j'avais craqué pour sa couverture mais je n'avais jamais vu d'avis nulle part et je ne l'ai jamais acheté parce que je me suis dit c'est encore un livre en anglais que tu ne vas pas lire et puis quand il est sorti en français et qu'il a eu un tel succès, eh bien, j'ai regretté parce que la couverture en anglais c'est vraiment sublime. On va voir ce que ça donne. Donc, c'était un livre inspiré de la mythologie et en fait, ce n'est pas du tout un sujet qui m'intéresse de prime abord mais vu tout le foin qu'il y a eu autour de ce livre, pas forcément le foin mais les avis de certaines personnes m'ont vraiment donné envie de lire malgré le sujet mythologique et pas du tout montré. Ensuite, ce sera l'occasion de faire peut-être une relecture avec Nos âmes jumelles de Samantha Bailly que j'ai déjà lu deux fois mais maintenant, en fait, j'ai lu le tome 3 depuis un moment mais je ne l'ai toujours pas lu du coup, je relierai bien le tome 1, 2, 3 pour terminer cette saga que j'aime énormément. Je vous en ai parlé dans mes lectures préférées de tous les temps, en top 25 de tous les temps. Je suis bien consciente qu'il y a 30 livres dans cette sélection donc je ne vais pas tout lire, surtout le mal que j'ai à lire en ce moment mais ça va faire partie d'une sélection dans laquelle je vais pouvoir piocher. Un livre qui a été fortement recommandé par pas mal d'entre vous, il s'agit de Broadway Limited de Malika Ferdjouk. Ça fait un moment aussi que j'ai envie de le lire. Je l'ai acheté un petit peu avant le confinement chez Filigrane. Donc le titre du tome 1 c'est Un dîner avec Karigrane. Ça se passe en 1948 et on va suivre l'histoire de Jocelyn qui a 17 ans et il va débarquer dans une pension sauf que c'est une pension pour jeunes filles et ceux qui ne savaient pas. On avait pris son prénom Jocelyn pour un prénom féminin et du coup c'est un petit peu un problème puisqu'il arrive et il veut rentrer dans cette pension et on lui dit bah non t'es un mec et visiblement il est français et il joue très bien du piano donc j'imagine qu'ils vont l'intégrer dans la pension j'en sais rien du tout j'invente donc si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Ensuite un livre dont on a beaucoup parlé ces dernières années il s'agit de Grisha de Liv Bardugo un livre donc écrit par la même autrice qui a fait Six of Crows je pense même que c'est le même univers alors ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire je sais plus pourquoi je l'ai acheté grâce à qui enfin à cause de qui je ne sais pas en fait le résumé est assez classique dans tout ce qui est fantasy puisque le destin d'un empire repose sur les épaules d'une jeune fille donc vraiment le résumé lambda dans toutes les histoires de fantasy young adult mais oui pourquoi pas franchement ça peut me plaire mais par contre j'ai peur que si ça me plaît si ça me plaît trop j'aurais envie d'acheter le 2 ce qui n'est pas forcément une bonne idée donc peut-être que je lirai à la fin du confinement je réfléchis ensuite un livre que je n'ai pas vu beaucoup passer dernièrement je l'ai vu sur une chaîne alors je ne sais plus je ne sais plus le nom de cette jeune fille je vous mets le lien en barre d'infos si je le retrouve elle a parlé d'un truc de fou de Hank Green qui est un livre un peu particulier donc on va suivre l'histoire de April May qui est une étudiante en art et qui un jour va se promener avec un de ses amis et va découvrir une statue qu'elle n'avait jamais vue son amie va la prendre en vidéo près de cette statue et en fait le lendemain elle va se rendre compte que cette vidéo a fait le buzz pourquoi ? parce que la même statue est apparue à plusieurs endroits dans le monde donc une statue qui n'était pas là quelques jours avant donc qui est apparue comme ça soudainement donc on va se demander ce que c'est cette statue si c'est un phénomène extraterrestre on ne sait pas mais c'est ça qui est un petit peu fou c'est que du coup elle va faire le buzz avec ce truc là elle va devenir hyper célèbre en fait alors qu'elle a juste posé dans une statue le résumé est tellement intriguant et tellement original j'ai aussi un petit peu besoin d'originalité en ce moment que je l'ai acheté voilà tout simplement il n'y a pas d'autres explications toujours dans cette pialire So Koukouning j'ai décidé de lire en tout cas de mettre dans ma sélection viser la lune de Alfreur Moulton Alfreur Moulton c'est elle qui a écrit C'est pas ma faute avec Samantha Bailey c'est un livre même si ça n'a pas été un coup de coeur pour plusieurs raisons qui m'a quand même bien plu et du coup j'avais envie de découvrir Alfreur Moulton dans un autre livre même si ce livre je l'ai acheté avant au final donc c'est un livre pour très jeunes je pense que c'était 8 ans ou vraiment une histoire de jeunes une histoire plutôt féministe mais pour les jeunes ce qui me plaît quand même pas mal ensuite dans ma pile à lire je vais mettre un livre qui n'est pas forcément réconfortant puisqu'il s'agit dans le bonheur dans le jardin de l'ogre plutôt je confonds tous les titres de Laila Slimani alors ça fait un moment que j'ai envie de le lire on va sur l'histoire d'une femme qui est considérée comme nymphomane et ben j'en sais pas plus que l'histoire d'une femme esclave de ses pulsions sexuelles et on va voir ce que ça va donner je sais pas du tout dans quel ordre j'ai lu un roman de Laila Slimani qui était ben celui que tout le monde a lu un chanson douce j'ai beaucoup aimé sa plume du coup j'avais envie de la découvrir dans d'autres textes et ben je lirai volontiers celui-là il me semble que Amélie de la chaîne Amélie l'a lu elle a beaucoup aimé donc ben ça m'a donné envie en fait de la découvrir ensuite un roman que j'ai envie de mettre dans cette pile à lire il s'agit d'une page d'amour de Zola je vous en ai parlé dans un vlog mais ça fait un long moment que j'aimerais lire les rougons macars dans l'ordre et en fait il y a deux ans j'ai commencé la fortune des rougons pour commencer ce périple cette aventure avec les rougons macars et en fait je n'accroche pas au rougon enfin à la fortune des rougons j'ai bien aimé les trois que j'ai lu des rougons macars mais celui-là le premier je n'accroche pas du coup me voilà bloquée au milieu de la fortune des rougons depuis deux ans ce qui est un petit peu frustrant donc je pense que je vais peut-être lire un résumé spoilant et lire tout de suite le deuxième qui peut-être alors c'est peut-être la curée ou le docteur Pascal enfin je sais plus et je vais avancer je pense qu'on va suivre l'histoire d'une petite fille malade qui est porteuse d'une tare de famille on ne sait pas laquelle puisque je ne sais pas c'est pas nommé mais encore une histoire d'hérédité comme d'habitude avec Zola et elle a des violentes crises nerveuses et elle va être soignée par un docteur et sa mère va tomber amoureuse de ce docteur je ne sais pas trop où on va aller mais j'aime beaucoup Zola donc ça risque de me plaire à part le premier la fortune des rougons un livre qui n'a strictement mais rien à voir avec une page d'amour de Zola il s'agit du Le parfum du bonheur est plus fort sous l'appui de Virginie Grimali vous le savez j'ai eu un on va dire oui un petit coup de coeur dans Virginie Grimaldi ce qui m'a complètement surprise parce que franchement en voyant la couverture en voyant son succès je ne sais pas pourquoi j'avais beaucoup d'a priori sur cette autrice alors il y a beaucoup de bons sentiments dans le livre que j'avais lu je ne sais plus les temps de je ne sais pas quoi en titre comme ça j'avais beaucoup d'a priori sur ce livre et quand je l'ai lu j'ai eu beaucoup de plaisir donc j'ai trouvé les personnages très agréables j'ai même pleuré à plusieurs reprises il y avait certes des bons sentiments notamment avec les personnages âgés qui étaient pour moi exagérés et l'humour pour lequel je n'étais pas du tout sensible parce que moi l'humour en littérature j'ai eu beaucoup de mal mais malgré cet humour auquel je n'accroche pas malgré les bons sentiments j'ai eu énormément d'émotions en lisant ce premier Grimaldi et du coup ça fait un moment que j'ai envie de découvrir le parfum du bonheur est plus fort sous l'appui je l'avais acheté en été à Aix-la-Chapelle dans une petite ouais dans une petite librairie je l'avais acheté pour le lire en été je ne l'ai toujours pas lu c'est fantastique donc voilà donc je vais peut-être le lire là prochainement puisqu'on arrive doucement en été en fait on va passer à un livre ô combien réconfortant qui est La catabase de Jack Oli de Jack Oli c'est un auteur belge il semblerait c'est publié j'ai pas du maison d'édition depuis 10 livres mais c'est pas grave c'est publié chez Phoenix Noir alors je sais qu'il y a eu pas mal de bons avis et pas mal d'avis un petit peu plus mitigés pour ce livre je sais en fait soit on aime beaucoup soit on déteste je crois que c'est un petit peu ça donc c'est écrit par un auteur belge et ça se passe en Belgique donc c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté je sais que Michel Dufran en a parlé et il a beaucoup aimé ce qui m'a donné encore une autre raison de l'acheter je pense qu'on va rentrer dans la comment ça s'appelle dans le dark web je pense parce que on va suivre un gars qui va filmer une jeune fille et j'imagine des tortures sur cette jeune fille c'est pas dit plus en détail dans le résumé j'aime bien tout ce qui est dark web je trouve ça très sympathique c'est très violent en général mais j'aime beaucoup je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes avec le style enfin les gens qui n'ont pas aimé ce livre c'est surtout à cause du style mais peut-être que c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de belgicisme peut-être donc je sais pas je pense que je sais pas moi j'ai un bon feeling avec ce roman en plus il est assez court et ça fait un moment que j'ai plus lu de thriller et ça me manque vachement on parle en thriller on va parler de Franck Thillier puisque Franck Thillier va sortir un livre il était censé sortir je pense en avril et le livre a été reporté et il sort le 5 juin aux dernières nouvelles donc ouf il y aura un prochain Franck Thillier qui va sortir je crois que c'était au mois de mai il devait sortir un truc comme ça bref j'ai vu d'ailleurs le live qu'il a fait sur Facebook que j'ai beaucoup aimé c'était vraiment très intéressant il parlait de ses personnages notamment j'ai bien aimé vous le savez j'ai lu quasi tous ses livres mais il y a deux livres que je n'ai pas lu il s'agit du manuscrit inachevé et de Charcot et c'est Charcot que j'ai envie de lire c'est le genre d'auteur pour moi très réconfortant parce que j'adore ce qu'il fait donc voilà je sais pas ce que va subir encore Charcot alors j'ai lu Lucas qui est juste après mais j'imagine que j'ai un peu oublié donc j'imagine que c'est pas grave il y a presque un an où je l'ai lu Lucas donc bon voilà j'ai très très envie de le lire je sais pas du tout ce qu'il en est au niveau du résumé je vais pas le lire j'ai pas du tout envie de me spoiler mais en général Franck Tillier les lectures c'est toujours des vrais bonheurs de lecture donc on va voir ce que ça donne on va vite passer sur les livres suivants le premier c'est L'Arachement enfin le suivant c'est L'Arachement de Judith Bouilloc qui était déjà je pense dans la pile à lire du Femini Books comme ça alors c'est le livre qui a eu pas mal de succès mais qui a fait un petit tollé parce qu'il était inspiré de La Passe Miroir je vois pas trop le souci de s'inspirer d'un livre à partir du moment où c'est proclamé à partir du moment où on dit c'est inspiré de ce livre je vois pas trop le problème maintenant si tu t'inspires d'un livre et que tu n'en parles nulle part bah oui ça c'est plutôt problématique mais là ça ne me dérange pas même si c'est pas trop mon truc de lire des livres inspirés d'autres livres pourquoi je veux lire celui-là bah qui en a parlé je sais plus qui en a parlé mais j'entende bien voilà il y a quelqu'un qui en a parlé certainement en qui j'ai confiance bah au niveau des avis on a souvent des avis similaires mais je ne sais plus qui donc comme d'habitude ma mémoire me fait défaut et donc le résumé j'imagine que c'est un résumé un petit peu similaire à La Passe Miroir vu le problème qu'il y a eu un livre que j'ai envie de lire depuis un moment il s'agit de Rosène de Laetitia Danae livre 1 publié chez Plume Blanche édition j'ai oublié de lire la maison d'édition précédente c'est un livre qui a été réédité récemment il me semble et c'est l'histoire de Rosène qui est Jean donc c'est un petit être dont on parle pas énormément dans la littérature à part chez Victor Hugo c'est le seul endroit où j'ai entendu parler de Jean de Jean Victor Hugo mais du coup on verra ce que ça donne parce que ça a l'air assez original et comme je suis à la recherche d'originalité ça risque de me plaire on va vite passer sur les livres suivants puisqu'ils étaient je pense on m'a pile à lire du Feminibooks le premier c'est H.Punses je suis pas certaine de le sortir mais on sait jamais le Kaiser a tué ma mère quand j'avais 6 ans pendant 10 ans j'ai vécu comme une morte l'ombre de moi-même à la merci de mes portionnaires on m'a volé mon nom mais je ne serai jamais Lady Tara c'est genre de résumé qui ne me disent rien du tout et le fait que j'achète ces livres c'est certainement que quelqu'un en a parlé je l'ai pas acheté pour sa couverture je pense que c'est certainement quelqu'un qui en a parlé et qui en a très bien parlé pour que je l'achète et vite fait Magic Charlie que je n'ai toujours pas lu je l'avais commencé et c'était un peu trop gnang gnang jeunesse à mon goût au moment où je l'ai commencé et comme en ce moment j'ai aussi envie de lire du gnang gnang jeunesse ça va peut-être bien me plaire j'ai l'impression que cette vidéo est interminable pourtant il y a 30 livres je pensais que ça allait durer 10 minutes mais non peut-être que j'en ai mis 40 sans le faire exprès j'en sais rien un livre qui me tente beaucoup que j'ai mis dans cette pile à lire c'est un livre que j'ai d'ailleurs demandé à la maison d'édition puisque je ne l'avais pas reçu la première fois donc je l'ai redemandé il s'agit du Dernier Magicien de Lars enfin Lars Arkana de Lisa Maxwell publié chez Casterman c'est un livre où je me suis dit ah je vais le lire quand j'aurai fini Harry Potter je l'ai fini Harry Potter il y a quelques jours voire quelques semaines il est temps que je commence Le Dernier Magicien on se passe de nos jours à New York et les magiciens existent mais doivent se cacher sous peine de mort tout simplement on va suivre l'histoire d'Esta qui a le pouvoir de voyager dans le temps le genre de chose qui me fait un petit peu peur en littérature où les voyages dans le temps il y a toujours des incohérences cette situation du fait que les magiciens doivent se cacher est assez problématique et la seule qui peut changer ça c'est notre héroïne qui voyage dans le temps Esta qui va remonter en 1902 là où tout a commencé et donc pour changer le passé et on va voir ce que ça va donner Dance of This avec mon accent pourri je pense que j'ai pris un accent flamand pour parler anglais tout va bien d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils n'auront pas trop à traduire en français ce titre pour les personnes qui ne parlent pas anglais franchement en même temps la danse des voleurs c'est pas très vendeur mais ils auraient peut-être pu trouver autre chose alors on va suivre l'histoire d'une jeune fille histoire fantaisie inno adulte un petit peu le même genre d'histoire qu'on retrouve un petit peu un petit peu partout en ce moment une jeune fille qui doit partir à la recherche d'un tueur elle va se retrouver prisonnière de trafiquants et il y aura une romance alors je sais que Steph l'a lu qu'elle a beaucoup aimé et que dans cette histoire la romance a une assez forte importance donc oui la romance est assez bien présente mais pour le coup je suis prévenue c'est ça le truc qu'il y a eu dans pas mal de livres genre La couleur du mensonge mon dieu ce livre qui m'a dérangée dans ce genre de livres c'est que je n'étais pas au courant que la romance prendrait une telle importance et moi ce qui m'intéressait c'est ce qu'il y avait autour et ce qu'il y avait autour était tellement fade que j'ai abandonné de livres j'en ai eu marre mais là je sais que c'est une romance sur fond de fantaisie donc peut-être que je vais me lancer dedans si j'ai envie de me lancer dans une romance l'autrice qui a été ma révélation de 2000 je ne sais plus en quelle année on est donc ça doit être 2019 même si j'avais déjà lu un de ses livres avant c'est Amélie Antoine puisque j'avais adoré Raison Obscure j'en ai parlé un milliard de fois sur cette chaîne et du coup je me suis jetée sur un livre qu'elle a sorti alors le livre n'est pas encore sorti officiellement chez XO Édition logiquement il sort en sept ans chez XO Édition mais il y a eu une action je ne sais pas comment ça se fait qui fait que chez Belgique Loisir et France Loisir le livre est sorti plus tôt et donc les français ont eu la chance de pouvoir se le procurer chez France Loisir très tôt et quelques jours plus tard voire semaine on les a eu chez Belgique Loisir enfin on les a eu je l'ai vu sur le site de Belgique Loisir et du coup j'ai commandé le jour août de Amélie Antoine donc bien avant le confinement je vous rassure et donc bah voilà je les solide je suis super contente je pense qu'il aura la même couverture quand il sortira chez XO Édition et donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais comment vous dire que je n'ai pas envie quand je vois ce qu'ils ont fait de la 4ème c'est pas le même éditeur mais quand je vois ce qu'ils ont fait de la 4ème couverture de Raison Obscure je me dis c'est quand même pas mal que je ne lise pas le résumé je pense sincèrement que je vais aimer ce ne sera pas la grosse claque qu'avec Raison Obscure mais j'ai tellement adoré cette autrice dans Raison Obscure que je vais la soutenir jusqu'au bout voilà parce que j'ai envie de découvrir ses autres livres un autre livre qui a eu pas mal de succès celui-là j'en ai entendu parler sur la chaîne de Camille alors le nom de sa chaîne c'est Camille Neal et donc c'est Camille c'est Les 7 maris d'Evelyne Hugo de Taylor Gentile Jenkins Reid c'est publié chez Milady une histoire bien je ne sais pas d'une femme qui a 7 maris j'imagine qu'elle ne les a pas 7 en même temps donc elle a 7 maris c'est beaucoup ça mais bon on ne va pas juger mais je l'avais mis aussi dans le Feminibooks et je ne l'ai pas lu puisque le mois de mars a été absolument horrible au niveau des lectures j'ai lu 3 livres et on arrive au bout de cette sélection avec les 4 derniers livres dont le dernier est un thriller le premier des 4 c'est Like is Love Story on va suivre le liste de 3 personnages en 1989 à New York encore une fois New York et c'est dans ce livre on va parler du thème du sida justement je ne sais pas pourquoi je dis justement parce que vous n'êtes pas dans ma vie donc vous ne savez pas de quoi j'ai parlé je pense que c'est Stéphanie qui en avait parlé dans une de ses vidéos qu'elle a énormément aimé ça a été un énorme coup de coeur je sais qu'à un moment elle a fait un teasing de malade elle a dit il y a un livre que j'ai lu que j'ai adoré mais je ne peux pas encore vous en parler et quand elle a dit ça moi j'ai été checker sur son compte Livre Addict et j'ai été voir qu'elle avait mis 20 sur 20 pour ce livre et du coup j'ai lu le résumé je me suis dit ah c'est bon je vais l'acheter donc Stéph tu t'es grillée quand tu parles d'un livre dont tu ne peux pas parler tu ne peux pas mettre 20 sur 20 sur Livre Addict non quand tu veux faire un teasing nous on cherche donc ouais il me tente beaucoup il a l'air très beau ça va peut-être me faire pleurer je ne sais pas je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une autre relecture je vous ai parlé de Laurence Perrin j'ai envie de relire L'Aile des Vierges je me suis donné je me suis auto-donné envie à partir du moment où j'ai fait une publication Instagram sur ma plus belle histoire d'amour mes histoires d'amour préférées et dans ce livre il y a une de mes histoires d'amour préférées et donc je me suis auto-donné envie avec ma photo Instagram voilà parce que je me suis rappelée l'histoire c'était vraiment très très beau on va suivre l'histoire de Margaret Maggie en 1946 qui est anglais c'est une jeune veuve une jeune veuve qui va travailler en tant que femme de chambre dans une maison un petit peu à la Danton Abbey et en fait c'est une femme qui a été je pense sage-femme et donc elle n'était pas du tout destinée à devenir femme de chambre et c'est une femme plutôt féministe et c'est ça que j'avais beaucoup aimé chez ce personnage c'est que c'est un personnage assez engagé et elle va trouver amoureuse et c'est une très très belle histoire d'amour une femme qui garde ses convictions malgré son coeur qui est pris vous voyez ce que je veux dire voilà avant dernier livre c'est le petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Palomas je fais pas attention à l'accent pourri donc c'est l'histoire oui d'un petit garçon qui voulait être Mary Poppins bravo Isabelle j'en ai déjà parlé dans une vidéo je pense que ça va être un boucle parce que j'ai l'impression d'avoir déjà dit cette même phrase donc en fait ça commence comment on va lire une lettre c'est un roman choral donc on va suivre différents points de vue le point de vue du petit garçon le point de vue de son papa il me semble de sa maîtresse pas la maîtresse du papa la maîtresse du petit garçon vous voyez ce que je veux dire et on va parler de ce petit garçon qui voulait être Mary Poppins j'en sais pas plus mais je sais que ça a été un énorme coup de coeur pour ma copine Laura et donc Laura je fais confiance en ton avis parce qu'on est pas toujours d'accord mais là je te fais vachement confiance donc voilà et le dernier livre celui là je l'ai acheté je pense le jour de sa sortie bah oui puisque c'était un peu avant le confinement et que j'avais prié pour le trouver un magasin il s'agit de L'homme aux murmures de Alex North alors je sais pas pourquoi j'ai eu envie de lire ce livre je crois que c'est le résumé l'histoire d'un écrivain et de son fils de 8 ans Jake qui emménage dans une nouvelle ville dans une nouvelle maison et c'est dans cette ville qu'un tueur en série a sévi 20 années auparavant c'est un tueur qu'on appelait L'homme aux murmures et il se fait que le petit garçon Jake entend les murmures de cet homme c'est tout à fait réjouissant comme Lectio ça m'enchante j'ai très envie de le découvrir l'homme aux murmures quoi c'est hyper stressant ça peut me faire une belle soirée flippante voilà c'est tout pour cette pile à lire j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous avez aimé ceci n'est-ce pas ce cette monstera variata je ferai certainement un petit je ferai certainement un petit plante tour dans les prochains jours ce sera peut-être dans un vlog parce que j'ai des plantes voilà quoi parce qu'elles sont en train de pousser de devenir merveilleuses je me suis dit c'est l'occasion de les montrer en vidéo j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu que le son ne vous aura pas trop dérangé j'imagine que je ne vais pas lire tous ces livres puisque je suis bien consciente qu'il y en a 30 et que je n'ai qu'une vie et que le confinement ne va pas durer encore 5 mois donc voilà j'ai choisi ces livres que je vais mettre dans mon chariot de lecture qu'il y a juste ici en dessous des plantes et je vais piocher dans cette sélection essayez d'en lire quelques-uns s'il y en a qui vous tentent n'hésitez pas à le dire sachez juste que je suis une grosse bouse pour tout ce qui est lecture commune j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu et j'espère de tout cœur aussi que vous allez bien accessoirement voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao